Normalement, un vaccin, ça doit empêcher de transmettre. Arrêtez. Non, pas forcément. Bon, d'accord, ok. Alors, d'accord, d'accord. Le vaccin contre la variole, il n'a rien éradiqué. Vous connaissez l'efficacité du vaccin. Le vaccin contre la polio, il n'a rien éradiqué. Eric Zemmour, je peux dire quelque chose ? Le vaccin contre la grippe, vous connaissez son efficacité ? Oui, elle est très faible. 60%. Voilà, je sais. C'est QFD, on passe à la suite ? Bah oui, mais alors ? Et alors ? Et alors, on n'oblige pas les gens à se vacciner contre la grippe ? Non, mais il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires. J'essaie de reprendre dans l'ordre. Mais ceux-là, ce n'est pas les mêmes, justement. Ce n'est pas la même efficacité. Pas d'obligation vaccinale pour les soignants en Guadeloupe et en métropole ? En France, je ne vois pas. Franchement, je trouve ça choquant. Puisqu'on n'a pas d'obligation vaccinale. Pourquoi avoir d'obligation vaccinale pour les... Il y a des vaccins qui sont obligatoires déjà aujourd'hui à l'hôpital, vous savez. Oui, mais pas pour ce vaccin. D'accord. De toute façon, je pense, ça c'est plus global, je pense qu'il faut essayer de remettre cette épidémie à sa juste mesure. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense que depuis un an et demi, au début, on ne savait pas trop, je peux comprendre l'affolement, mais on a beaucoup joué avec les peurs des gens. Je pense que c'est très excessif. Vous avez vu ce dernier rapport qui indique que, en fait, sur l'année de 2020, 2% des entrées à l'hôpital ont été causées par le Covid, et 5% des occupations de l'hôpital. Alors, je sais que tout ça doit être remis dans son contexte. Trouver qu'on en fait trop. C'est sur l'année. Oui, on en fait trop. Et on en fait trop depuis le début. Mais tous les pays en font trop. Et le gouvernement en fait trop. Oui, tous les pays en font trop. L'Autriche qui reconfine, l'Allemagne, Viktor Orban. Mais oui, mais oui, mais oui. En Hongrie qui dit... Tout le monde en fait trop. Mais oui, tout le monde en fait trop. Oui, tout le monde en fait trop. Oui, tout le monde.